Bonjour à tous, le thème des deux séances à venir, les difficultés de la reproduction. En deux temps, aujourd'hui nous allons surtout aborder les problèmes relatifs à la physiologie de la reproduction pour bien comprendre les anomalies qui interviennent ensuite. Et dans un deuxième temps, nous décrirons ces anomalies, leurs raisons et la façon de les corriger. Donc la deuxième séance sera extrêmement technique avec l'usage de toutes les solutions que l'on peut vous proposer. Donc on commence aujourd'hui et j'avoue que j'ai été un peu le premier à étonner quand je suis rentré dans ce sujet là pour voir l'impact économique du problème. Quand on parle pathologie, par exemple mammites, l'éleveur est frappé par les conséquences sur la qualité de la mamelle, sur la production de lait et immédiatement il pense effectivement perte. Lorsqu'on s'adresse à la reproduction, eh bien on a toujours tendance à minimiser l'impact, c'est-à-dire si la vache n'est pas pleine à la première assimilation, qu'elle le soit au bout de la troisième, on s'en contente parce qu'entre temps elle a produit du lait et que mon Dieu c'est pas si mal que ça. Mais en réalité, l'impact économique est énorme et je suis étonné, je vais vous en faire part, des conséquences économiques de toutes les anomalies qu'on peut comporter. Alors je vous ai fait un tableau dans lequel, dans la partie gauche, on a un troupeau idéal où l'intervalle vélage vélage est de 365 jours et un troupeau avec des troubles de la reproduction où cet intervalle est de l'ordre de 440 jours. Et on voit qu'on a des points qui sont en trompe-l'oeil. Par exemple, la production par lactation, dans le cas idéal, c'est 7500 litres de lait par lactation. Dans le cas avec le trouble, c'est 8400 et donc on a l'impression qu'il y a une compensation du retard par la production. En réalité, quand on ramène tout ça à quelque chose de rationnel, c'est-à-dire un bilan sur une année, on voit qu'il y a vraiment des pénalités qui apparaissent. Par exemple, pour produire un quota de 300 000 litres, il nous faudra 39 vaches et demi dans le cas idéal, et 43 avec un troupeau avec un troupe de la reproduction, ce qui n'apparaît pas dans la mesure des lactations. Comme on peut voir à la fin du tableau, l'idée que l'impact sur la marge, dans le cas idéal, on gagne 26 euros par mille litres. Dans le cas avec un retard à la reproduction, on perd 17 euros par mille litres. Donc au total, un écart de 40 euros, ce qui est à peu près la marge nette de l'éleveur. Donc l'impact est très fort et je vous ai mis à gauche un impact plus ponctuel, mais qui est également très parlant. Lorsqu'on rate une insémination, c'est un coût induit de 40 euros. Lorsqu'on a un avortement précoce sans forcément un retard marqué au niveau du second cycle, on a déjà une pénalité de 130 euros. Et quand on a un retard et que la vache revient en chaleur six semaines après la première insémination, on a déjà une pénalité qui est de 267 euros. Vous voyez, c'est énorme. Et donc, il faut donc qu'on essaie de comprendre au mieux pourquoi il faut avoir un fonctionnement normal et non pas des écarts comme ceux dont on se contente habituellement. Alors nous allons donc aborder la physiologie de la reproduction. Initialement, chez le jeune embryon de moins de deux mois, on a un système indifférencié où on a des gonades indifférenciées et deux canaux qui sont associés, le canal de Muller et le canal de Wolf. Et on voit qu'à partir de deux mois, la différenciation génitale se fait. D'un côté, les gonades deviennent des testicules, les canaux de Muller régressent et on a les canaux de Wolf qui deviennent l'épididyme et les canaux différents. De l'autre côté, les gonades deviennent des ovaires, le canal de Muller va se différencier en oviducle et utérus et le canal de Wolf va régresser. Au passage, cette différenciation se fait bien sûr selon l'impact chromosome X, X6 ou XY, mais je voulais signaler au passage une petite remarque, c'est qu'il y a en permanence une influence du développement du veau mâle sur sa sœur quand il y a d'une gémellité. Et les hormones du veau mâle vont imprégner le développement génital de sa sœur de telle sorte que lorsqu'elle va naître, elle sera inféconde. Elle aura une atrophie de développement de son udérus, donc elle naît avec des ovaires mais pas d'utérus. On appelle ce phénomène-là un phénomène de Freemartin. Ce phénomène va se retrouver également chez les petits ruminants, mais quelquefois on y échappe un peu quand il y a cette fois-ci trois jeunes qui naissent à la même naissance. En particulier, si on a deux femelles et un mâle, les femelles ne sont pas marquées par le mâle qui s'est développé en même temps qu'elle, mais à l'inverse, si on a deux mâles et une femelle, la femelle est aussi stérile pour les mêmes raisons que la génisse qui est la sœur d'un mâle. Voilà, c'était une petite remarque au passage sur cette histoire d'imprégnation hormonale pendant le développement intra-utérin. Schématiquement, chez le mâle, l'appareil génital est constitué des testicules où sont construits les spermatozoïdes, d'un accessoire où se poursuit leur différenciation et qui relie au spermidux, c'est l'épididyme. qui va s'appoucher au niveau des vésicules séminales où se poursuit la différenciation des spermatozoïdes. Et enfin, l'évacuation par les voies génitales externes sur lesquelles se greffe la prostate, la glande de Cooper et quelquefois, selon les espèces, la glande de Tison, qui sont des glandes ayant des sécrétions accessoires qui vont faciliter l'efficacité de la saillie. Schématiquement, je vous ai représenté l'anatomie du taureau avec deux remarques qui peuvent s'imposer. D'abord, chez les mammifères, les testicules sont toujours extra-abdominaux parce que la spermatogénèse n'est possible qu'en dessous d'une température de 37 degrés, d'où l'idée de sortir des testicules de la cavité abdominale. Et je voudrais raccrocher à ça un phénomène qui est récurrent ces jours-ci. Beaucoup d'éleveurs dans la zone charolais constatent qu'ils ont un nombre très important de vaches vides qui ont été saillies en juin ou juillet. Et ce que j'ai pu rattacher, moi, à l'idée qu'on a eu de fortes chaleurs, des canicules à ce moment-là, avec des températures qui ont peut-être monté sur des coûts de chaleur à entre 39 et 40 degrés, et on a eu un arrêt de la spermatogénèse qui est un arrêt réversible, mais qui peut durer entre 50 et 70 jours, ce qui explique ce taux anormalement élevé de vaches vides aujourd'hui. Donc, quelquefois, on n'a pas jusqu'à maintenant eu à s'intéresser à ce problème-là, mais je crois qu'il le faudra à l'avenir et bien penser qu'il faut réfléchir au bien-être des animaux au pâturage, et en particulier à l'existence d'ombrages qui permettent justement de se parer des problèmes liés à un ensoleillement excessif. L'autre remarque sur l'anatomie du taureau, c'est ce qu'on appelle le S pénien, c'est-à-dire que le pénis est replié et le fait qu'il y ait un effacement de ce S permet l'érection du taureau. Elle est d'une nature différente de certains d'autres mécanismes qui se font, eux, par une hypervascularisation et une purgescence du pénis. Cette zone-là, je la signale parce qu'il existe des nerfs qui commandent l'érection ou l'effacement du S pénien sur des muscles et souvent, on voit des anomalies parce qu'il y a eu soit une chute, soit un traumatisme, soit un coup de pied dans la région périnéale qui aboutit à l'incapacité du taureau à saillir. Voilà, les deux remarques à faire. La position des testicules et le S pénien, particularité du taureau qu'on ne retrouve pas d'ailleurs chez le bouc par exemple. Si on fait une étude plus approfondie des testicules, on voit sur une coupe que les testicules sont organisées en petits tubes parallèles qu'on appelle des tubes séminifères et dans lesquels on voit des cellules germinales se multiplier, se différencier progressivement pour que d'une façon plutôt sphérique, elles aboutissent à l'apparition d'une zone différenciée qui est la tête du spermatozoïde et d'une zone plus effilée qui est la queue du spermatozoïde, le flagelle si vous voulez. Et ces cellules-là germinales s'appellent l'ensemble les cellules de Sertoli et elles sont sous la dépendance d'un flux hormonal qui s'appelle la FSH. À côté, on voit dans les espaces intertubulaires des cellules qui sont très vascularisées, que l'on nomme les cellules de l'édigue, qui elles sont chargées de sécréter la testostérone, c'est-à-dire l'hormone mâle, sous l'effet d'une autre hormone qui s'appelle la LH. Voilà les acteurs. Le spermatozoïde est un petit monstre de précision et de spécialisation dont on retiendra que d'une forme sphérique initiale, il va progressivement se différencier en une tête et une partie locomotrice. La tête, j'en retiens simplement qu'elle apporte le matériel chromosomique qui est un matériel avec des cellules haploïdes, c'est-à-dire avec un seul jeu de chromosomes, et au bout de cette tête, un dispositif qu'on appelle l'acrosome, qui est une charge enzymatique qui permettra de pénétrer dans l'ovocyte. Et puis derrière, on a tout un complexe qui est la pièce intermédiaire et le flagelle qui sont chargés de propulser le spermatozoïde. C'est un petit condensé d'utilisation énergétique qui se trouve ici, mais comparé à l'ovocyte, le spermatozoïde est relativement simple dans sa composition. On verra en particulier que l'ovocyte, lui, est très chargé en mitochondries qui sont les éléments qui vont assurer le métabolisme énergétique du futur embryon. Et cette charge en mitochondries va se retrouver dans toutes les cellules du futur être issu de la fécondation. Et en particulier, les mitochondries de chaque individu sont issues de la lignée maternelle et servent d'ailleurs en généalogie, par exemple, ou bien pour retracer la généalogie de chaque individu. Petite remarque, la quantité de sperme émis est variable selon les espèces. Moi, je retragne des choses un peu extrêmes. Le taureau qui pèse une tonne a un éjaculat de 5 millilitres, ce qui est vraiment très peu. Et le verra à côté a un éjaculat de 300 ml, ce qui est le record dans les espèces de mammifères que l'on a en élevage. Petit clin d'œil, chez le verra, il n'y a pas plus, guère plus de spermatozoïdes, mais il y a des sécrétions annexes en abondance qui ont un côté un peu visqueux, on appelle ça du tapioca, et que M. Cochon met en place à la fin de la saillie dans les voies génitales de la truie pour fermer tout accès. Voilà, M. Cochon est très précautionneux dans ses rapports. Formation évie des spermatozoïdes, je vous ai remis un petit peu la chronologie dans la partie épithélium séminal 16 jours pour arriver à passer d'une forme tout à fait sphérique à une forme un peu différenciée, puis ensuite 20 jours dans les tubes séminifères pour aller jusqu'à la formation du flagelle et de l'acrosome, ensuite dans l'épididyme 30 jours, puis dans les vésicules séminales encore 15 à 30 jours. Petite remarque pour les vésicules séminales, lorsqu'on procède à la castration, on va enlever toute la partie qui va jusqu'à la fin de l'épididyme, puisqu'on enlève testicules et épididyme, mais on a toujours en réserve dans les vésicules séminales des spermatozoïdes en voie de fin de différenciation, et il n'est pas rare qu'on nous rapporte qu'un animal castré, un cheval ou un taureau par exemple, ait pu engendrer une paternité dans les 15 jours qui ont suivi sa castration. Dixit, les spermatozoïdes qui étaient dans les vésicules séminales. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que le dépôt des spermatozoïdes dans les voies génitales de la vache entraîne une progression qui dure à peu près une douzaine d'heures pour atteindre le niveau haut des voies génitales, c'est-à-dire très proche des oviductes. Il faut à peu près une douzaine d'heures pour arriver sur les lieux de fécondation, et à ce moment-là, il y a le niveau de survie qui est relativement court, ce qui fait qu'au total, les spermatozoïdes mises en place dans les voies génitales de la vache durent environ 24 heures ou jusqu'à quelquefois dans l'extrême 36 heures. Le record, c'est l'étalon qui lui a un degré de survie de pratiquement 5 jours dans les voies génitales de l'âgement. A retenir également que la survie de l'ovocyte est très courte, c'est environ 6 heures, donc on verra dans la deuxième séance que l'on fera dans un mois, justement, quelquefois, on a une insémination qui n'est pas en face, et synchrone de l'ovulation, d'où l'idée d'une apparente infertilité. Là, je vous ai résumé, mais on ne va pas le faire dans le détail, la régulation hormonale de la fonction sexuelle mâle, qui veut dire qu'il y a toute une cascade d'étapes. En partant du haut de la diapositive, on voit que l'environnement du mâle est fondamental, il y a encore plus pour la vache. C'est l'action de la lumière, de la température, beaucoup des odeurs, avec ce qu'on appelle l'effet rhomone, l'effet négatif du stress, l'effet positif de ce qu'on appelle le milieu intérieur, qui est en réalité la couverture des besoins énergétiques. Toutes ces informations-là passent par les centres nerveux supérieurs, et donc le plus supérieur de tous, le cortex cérébral, avec une information qui va cheminer au niveau des centres supérieurs profonds, l'hypothalamus, puis l'hypophyse, et on voit de la commande hormonale, l'ALH au niveau des cellules de l'édigue et la sécrétion de la testostérone, et puis la FSH au niveau des cellules de Sertoli, pour fabriquer l'inibine, qui est une molécule de rétro-contrôle de ces actions-là, et puis les protéines de transport de la testostérone. Voilà un peu la complexité hormonale de la fonction du mâle, on verra que la femelle, c'est encore pire. Et on en arrive justement à essayer de comprendre comment fonctionne la vache dans son ensemble. Vous avez ici l'anatomie de l'appareil génital de la vache, on voit en coupe qu'on a de haut en bas le rectum, puis en dessous l'appareil génital postérieur, en dessous vous voyez couper la synchris pubienne, c'est-à-dire la jonction des deux demi-bassins. L'appareil génital, dans sa partie postérieure, c'est-à-dire le vestibule du vagin et le vagin, repose sur le plancher du bassin. Et puis, suite à cette partie vagin qui fait environ 25 à 30 cm de long chez la vache, suit le col que vous voyez figurer en noir ici, avec ses différents anneaux, et ensuite derrière, qui a été un peu exagéré ici je trouve en forme, les deux cornes utérides qui sont suspendues dans la cavité abdominale par le biais d'un élément conjonctif qu'on appelle le ligament large. Cette image, je m'en sers pour vous indiquer quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que si l'on introduit la main et l'avant-bras dans le rectum jusqu'à la hauteur du coude, on peut très bien par palpation saisir le col et procéder à l'insémination en faisant passer la canule par le vagin puis par le col, mais on peut également se saisir des cornes utérides et procéder à un massage utero-ovarien. J'insiste là-dessus parce que quand j'ai commencé ma carrière, on pratiquait beaucoup ce système-là, qui consiste donc à baisser sa main sur le plancher du bassin, saisir le bord antérieur du plancher, et immédiatement on voit que l'appareil génital de la vache réagit, que les cornes utérides qui étaient très molles et difficiles à palper deviennent turgescents, faciles à repérer, et on va remonter le long de ces cornes utérides jusqu'à l'ovaire, faire un massage doux de l'ovaire, revenir sur la corne utéride, faire des mouvements de va-et-vient latéraux sur les deux cornes utérides et provoquer au total un effet congestif sur l'appareil génital qui va aboutir à la libération massive des prostaglandines, on verra ce que sont ces hormones-là et en quoi elles interviennent, qui va aboutir à un effet congestif au niveau de l'ovaire et qui va donc exacerber la montée des follicules. J'insiste sur ce geste-là qui était très d'actualité il y a 50 ans, qui aujourd'hui est tombé en désuétude parce qu'on a des hormones pour se substituer à ce geste-là, sauf que la tendance lourde aujourd'hui et que ces hormones-là seront interdites d'utilisation d'ici 2 à 5 ans. Donc il faut revenir dans ce geste-là, dans cette pratique-là, qu'on va associer ensuite avec des solutions alternatives et je pense qu'on y reviendra, et c'est ce que je vous proposerai dans la prochaine séance, à corriger les anomalies de fonctionnement par le biais de cette intervention physique de massage et de nos solutions alternatives. Si je prends ici en dissection ce que font tous les gens qui s'initient à l'insémination, on voit qu'on a une partie longue, vestibule du vagin, suivie du col où on voit ici les différents anneaux, ces anneaux qui vont s'effacer au moment de l'estrus et on voit le début, la partie commune aux deux cornes utérines, c'est là où se fait le dépôt de la semence au moment d'insémination. Donc vous l'avez ici sous un autre angle et vous comprenez mieux comment se fait l'anatomie générale de l'appareil génital de la vache. Je vous ai coloré en vert le fameux ligament large qui est le tissu congentif qui suspend l'appareil génital à la voûte sous lombaire. Alors, même remarque que pour le fonctionnement de l'appareil génital mâle, on a énormément de stimuli qui sont pour la vache le milieu intérieur et on verra que la couverture des besoins énergétiques représente à peu près 80% des cas d'anomalies, de dysfonctionnement de l'appareil génital de la vache. Le côté affectif et psychologique, c'est l'absence de stress. Le côté auditif, c'est l'écrit émis par à la fois la vache ou le taureau. La composante olfactive, ce sont les phéromones, point très important, et le visuel. On a mis entre parenthèses la lumière parce que la vache est un animal de type de jour long, c'est-à-dire que plus la luminosité augmente dans la journée et plus il y a une stimulation ovarienne, mais également c'est la vue du mâle qui va aussi déclencher la même cascade que chez le mâle, c'est-à-dire le passage par les hémisphères cérébraux, puis l'hypothalamus, puis l'antéhypophyse, avec libération d'un nombre important de précurseurs d'hormones. Moi, pour la part, je m'oriente vers la pratique gauche du schéma, FSH et LH, ce sont les hormones qui vont permettre la maturation du follicule et son ovulation, mais on a aussi à côté l'hormone de croissance, ACTH, c'est l'hormone qui va stimuler les quantiques surrénales, TSH, la thyroïde, et prolactine, la montée de lait. Donc vous voyez, il y a la même complexité, la relation de l'individu au milieu extérieur, par le biais des centres nerveux, avec ensuite une cascade en direction des organes génitaux pour nous, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, résumé de la même manière, ce que je viens de vous montrer sur le schéma. Alors ici, je vais essayer de vous montrer la complexité de la fonction génitale de la vache en vous replaçant les hormones auxquelles j'ai fait allusion, c'est-à-dire LH, FSH, et puis éventuellement, je citerai les prostaglandines. La LH, c'est l'hormone d'ovulation et de transformation du follicule en un corps jaune sécrétant la progestérone. Donc c'est le post-ovulatoire et l'ovulatoire en même temps. Et on voit qu'en réalité, il n'y a pas qu'un pic, mais différents essais. On a par exemple, en face de J1, J2, pendant 8 heures, des petits pics. C'est la première fosse. Ensuite, en face de J5, on a deux pics plus importants. Et enfin, à peu près J10, J13 du cycle, on a des bouffées de LH qui sont de plus en plus fortes. Ce que je voudrais vous rappeler, c'est que ces bouffées de LH sont ce qu'on appelle des bouffées pulsatiles. C'est-à-dire que ce n'est pas un pic, mais un ensemble de pics successifs. Ce qui montre également que les outils qu'on utilise, nous, qui correspondent à une injection, sont des outils qui sont très grossiers, qui rendent service, dont je rappelle qu'ils seront probablement assez vite éliminés. Deuxième pic d'hormone, la FSH qui va aboutir à des montées folliculaires. Et on voit que ce n'est pas un pic de FSH, préovulatoire, mais une multitude de pics pendant le cycle. Et si je me réfère à la troisième partie du schéma en bas, on voit qu'il y a des bouffées folliculaires. Vous voyez, les follicules sont figurées en petits éléments roses, et on voit qu'on a plusieurs tentatives au cours du cycle. Et c'est seulement la dernière tentative, la préovulatoire, où on voit qu'un des follicules va éclater et libérer son ovocyte. Et vous avez en haut du schéma un élément figuré en jaune, c'est tout simplement le corps jaune du cycle précédent, qui à un moment va s'effondrer sous l'effet des prostaglandines libérées par l'utérus. Et c'est la levée de cette inhibition qui va permettre aux derniers follicules de pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la pente ovulaire. Vous voyez, c'est assez complexe, ça bouge de partout. Ces multitudes de petits follicules qui se mettent en route, qui vont sécréter des estrogènes, constituent ce qu'on appelle la glante técale, c'est-à-dire le contenu estrogénique des ovaires et qui constituent le comportement femelle de la vache, par exemple, et tous les caractères sexuels secondaires qui se rapportent à son sexe. Ici, vous avez le résumé schématique de l'évolution des ovocytes. Les ovocytes sont présents à la naissance de la vache et ils vont durer toute la durée de vie de la vache. L'ovaire est un organe très particulier, très intriguant, parce que c'est un organe qui vieillit très peu. Et on peut, par exemple, chez les humains, voir que les ovocytes de la femme sont, lorsqu'ils sont pondus à 50 ans, des ovocytes de 50 ans, alors que, dans le même temps, les spermatozoïdes de l'homme n'ont que 50 jours. Ça signifie que les ovocytes ont une capacité de résister au vieillissement qui est énorme et sur laquelle je vais revenir après. Donc, on voit ici le fait que l'ovocyte grossit, qu'il se creuse d'une cavité et qu'au final, on aboutit à ce qu'on appelle le follicule de dografe, c'est-à-dire le follicule préovulatoire, dans lequel on distingue une coque externe fibreuse qui le protège mécaniquement et dans lequel sont les vaisseaux sanguins qui apportent les éléments de construction de ce follicule, une tec interne qui sécrète des estrogènes, c'est-à-dire les hormones femelles caractéristiques ensuite du comportement des voies génitales et du comportement tout court de la vache, et puis, à l'intérieur, une sorte d'amoncellement de cellules qu'on appelle le corona radiata qui entoure l'ovocyte qui est figuré en jaune sur mon schéma et qui va baigner dans le liquide du follicule qui est un liquide avec des taux d'estrogènes très importants. Si je m'arrête un peu sur ce schéma-là, c'est pour dire qu'au moment de la pente ovulaire, on a une rupture de la corona radiata, de la tec interne, de la tec externe et libération d'ovocyte. C'est un mécanisme qui se fait régulièrement, mais qui va avoir de plus en plus de difficultés à se manifester chez des vaches vieillissantes, c'est-à-dire des vaches au-delà de la quatrième ou cinquième lactation. On voit que la coque externe se durcit par un phénomène de vieillissement, devient de plus en plus dure, provoque une gêne à l'ovulation et on a des vaches qui, en vieillissant, deviennent stériles par hyperfibrose et vieillissement de l'ovaire. L'ovaire qui, d'ailleurs, à ce moment-là, va accumuler des kystes sous ces tecs externes et qui va passer d'une dimension de 2 à 3 cm de long à 7 ou 8 cm. À ce moment-là, on a une aberration du comportement de la vache qui est sous une hyper imprégnation estrogénique qui va cavaler tout le temps, apporter du désordre dans le troupeau, être infertile, non productive et souvent, on va se cheminer soit vers une castration avec une réforme derrière, soit directement une réforme pour éviter des accidents au niveau du troupeau. Si je parle de ce phénomène de vieillissement, c'est qu'aujourd'hui, ce phénomène de vieillissement nous paraissait normal il y a 50 ans et aujourd'hui, on constate qu'il apparaît au bout de la première lactation. Pourquoi ? Parce que s'il y a 50 ans, une génisse en première lactation démarrait sa lactation avec 20 litres de lait par jour, aujourd'hui, il peut arriver qu'elle démarre avec 40 ou 50 litres de lait par jour, donc une hyperproduction qui signifie un hypermétabolisme qui signifie une hyperproduction de radicaux libres oxygénés, donc un vieillissement prématuré de l'ovaire. Et on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à passer d'une première lactation à une deuxième. Il y a un taux de réforme important qui ressemble à cette réforme que l'on constatait autrefois sur des vaches beaucoup plus vieilles mais produisant beaucoup moins. Donc, il y a une corrélation entre le niveau de production, le niveau métabolique et le niveau de vieillissement. On y reviendra la prochaine fois sur ce sujet-là. Un petit clin d'œil sur les différents types d'ovaires que l'on peut rencontrer chez les femelles en élevage, la vache en haut à gauche qui est faite pour une ovulation ou deux maximum pour un ovaire, mais qu'on peut booster, forcer à une polyovulation comme c'est le cas en bas à droite de la truie qui, elle, est habituée naturellement à pondre beaucoup d'ovocytes. On est aujourd'hui avec malheureusement une surpopulation et des gestations qui donnent naissance à 15 voire 17 porcelets, ce qui est excessif et qui est un handicap aujourd'hui suite à des phénomènes de sélection. La brebis 1 à 3 ovocytes pondus et la jument très particulier, et c'est pour ça que je voulais le signaler, elle a un dispositif anatomique au niveau des ovaires tel que l'ovulation ne peut se faire que dans une dépression de l'ovaire qu'on appelle la fosse ovulatoire et qui ne l'admet comme qu'une seule ovulation. Donc, il est extrêmement rare que l'on ait des jumeaux dans l'espèce équine et s'ils le sont, ils peuvent l'être par séparation des premières cellules au moment de l'embryogénèse. Quelquefois, ça peut être aussi une ponte sur chaque ovaire. Mais classiquement, sur un ovaire, on n'a qu'une seule ponte. Ici, je vous ai mis un petit résumé de ce que l'on voit en termes d'hormones après la fécondation. La courbe noire indique qu'il y a mise en place d'un corps jaune gestatif et que ce corps jaune va sécréter de la progestérone pendant un temps long s'il y a fécondation, pendant un temps beaucoup plus court s'il y a simplement un cycle normal. Et on voit apparaître dans la courbe claire les hormones sécrétées par l'utérus qui sont les prostaglandines F2-alpha qui vont effacer le corps jaune, enlever son inhibition. L'inhibition étant levée, on va pouvoir voir la suite de la phase préovulatoire, puis ovulatoire se mettre en place. Donc, il y a des phases dans le cycle estral de la vache, des phases de repos, de silence qui sont liées justement au corps jaune qui se met en place après l'ovulation. et la libération des prostaglandines est un phénomène assez complexe à partir du follicule qui se prépare. Vous voyez sur le schéma marqué le schéma le trajet 1, ce follicule qui est préovulatoire, si on en reste là, eh bien, il n'ira pas plus loin, mais le taux de cortisol, pardon, d'estradiol qui sécrète va permettre d'aller au niveau des cellules de l'endomètre utérin, déclencher un mécanisme qui va permettre la libération de prostaglandines et ces prostaglandines vont aller sur le corps jaune en bas à droite du schéma du cycle précédent, vont permettre sa régression, la disparition de la progestérone, la disparition de l'inhibition et notre follicule préovulatoire va pouvoir poursuivre son évolution jusqu'à la ponte ovulaire. Bon, c'était un petit résumé simplifié du fonctionnement mâle et femelle. Maintenant, on va aborder là également à simplifier le fonctionnement qui aboutit à la fécondation. Vous avez le schéma des voies génitales femelles et vous avez dans le schéma à gauche en couleur turtoise quelque chose qui représente le nombre de spermatozoïdes. Au moment de la saillie, les spermatozoïdes sont déposés au fond du vagin devant le col en quantité qui se mesure en milliards et puis ils vont avoir en bouseur le besoin de remonter les voies génitales jusqu'en haut à droite de mon schéma le lieu de la fécondation qui est près de la partie ovarienne. Et cette longue marche va s'accompagner d'une mort importante des spermatozoïdes de telle sorte qu'à la fin il n'y en a que quelques dizaines qui arrivent sur le lieu de fécondation. Dans l'éjaculat on a trop longtemps considéré qu'il n'y avait que des spermatozoïdes en réalité quand je prends l'éjaculat d'un taureau de 5 ml on a à peine 0,5 ml de volume de spermatozoïdes et à côté on a des sécrétions annexes venues de la prostate par exemple et qui vont apporter un effet positif sur la préparation des voies génitales de la vache et en particulier vont arrêter les contractions ou les mouvements des cils des voies génitales ce qui va faciliter la progression des spermatozoïdes donc les sécrétions annexes du taureau sont très importantes ce qui explique un peu la meilleure efficacité de la saillie naturelle par rapport à l'insémination et là je voudrais faire cadeau à ceux qui veulent bien entendre d'une expérience que j'ai faite dans les années 90 lorsque j'étais responsable d'une équipe de transfert d'embryons et d'insémination dans un centre d'insémination j'avais remarqué qu'en analysant le contenu d'un éjaculat de taureau on avait bien nos spermatozoïdes on savait les compter on savait dire si l'éjaculat est riche on peut le diviser en 100 doses par exemple on en aura suffisamment pour assurer une fécondation mais dans le même temps quand on faisait 100 doses on divisait les sécrétions annexes de la même manière et j'avais noté qu'il y avait une sécrétion dominante là qui était une prostaglandine mais cette fois-ci une prostaglandine de type E2 et non pas PGF2α et j'ai pu en commandant chez Sigma avoir cette prostaglandine à l'état pur et la faire incorporer à des doses d'insémination et on a fait 100 vaches avec cette incorporation là incorporation pardon cette addition qui était censée représenter la fraction des sécrétions annexes du taureau et bien sûr sans insémination on a eu 100 vaches fécondées alors qu'à cette époque-là on avait à peu près 70 vaches fécondées et qu'aujourd'hui on n'en est même qu'à 50% de fécondées en premier RIA donc vous voyez il y a encore une marge de progrès que j'ai pu l'occasion de renouveler mais que je fais cadeau à la génération qui suit en disant attention réfléchissez vous avez segmenté vos éjaculats mais vous avez en même temps segmenté les sécrétions annexes qui sont fort importantes au niveau de la réaction des voies génitales de la vache comment se passent quelles sont les étapes de la fécondation et bien on a une évolution des gamètes au niveau de l'ovocyte l'ovocyte qui au départ était avec un double matériel chromosomique va avec une division particulière au niveau cellulaire qu'on appelle la méiose aller vers un stade haploïde c'est-à-dire un nombre simple de chromosomes il y a une désagrégation de la couronne radiae qui est autour libération de l'ovocyte qui reste toujours entourée de sa membrane pénucide pendant ce temps le spermatozoïde lui va activer les enzymes de l'acrosome et va procéder à la fécondation par pénétration à travers la membrane pénucide et on a de merveilleux enregistrements de la fécondation in vitro où on voit le spermatozoïde traverser la membrane pénucide et immédiatement cette membrane agit d'une sorte de tremblement c'est-à-dire d'une restructuration qui la rend totalement imperméable pour éviter la pénumétration d'autres spermatozoïdes au niveau de l'ovocyte pour éviter ce qu'on appelle la polyspermie elle a dans le même temps continué son évolution et notre ovocyte va émettre un deuxième globule polaire et pour être définitivement dans une présentation qui va permettre la fécondation et on a à l'intérieur et je vais vous le montrer par des images à l'intérieur de l'ovocyte migration des deux matériels chromosomiques celui du mâle celui de la femelle qui sont haploïdes c'est-à-dire avec N chromosomes vont fusionner pour obtenir un individu diploïde à deux N chromosomes cette fécondation va donner lieu ensuite à une implantation et je signale l'implantation au niveau de l'accrochage du jeune embryon au niveau des voies génitales de la mère se fait à des dates variables 30 jours pour la vache 18 pour la brebis ce qui va déclencher tout à l'heure quand on va le voir des dates différentes d'échographie précoces pour s'assurer de la gestation alors vous l'avez résumé ici je vous le résume schématiquement le schéma noté A c'est tout simplement l'approche par le spermatozoïde l'émission du premier globule polaire par l'ovocyte le deuxième le B c'est le franchissement de la membrane pénucide donc le spermatozoïde se trouve en contact du cytoplasme de l'ovocyte le schéma C c'est l'éjection du deuxième globule polaire et le matériel chromosomique de l'ovocyte sera enfin prêt le schéma D c'est le rapprochement des deux matériels chromosomiques leur réunion et le début des premières divisions cellulaires qui vont aboutir à ce que l'on voit maintenant dans le schéma qui est là qui montre qu'il y a une migration de l'ovocyte s'accapure par le pavillon et puis la fécondation qui se trouve très proche du pavillon migration de l'ovocyte fécondé donc de l'embryon avec les premières divisions avec un stade qui est encore un stade indifférencié mais qui est souvent décrit qui s'appelle le stade morula où on n'a que des cellules qui se ressemblent avec peut-être derrière après le phénomène de différenciation qui va aboutir à la construction du foetus ce stade morula est un stade libre pas encore fixé et il va il va apparaître une sorte de cavité avec un liquide qui sera le futur liquide amniotique c'est le stade du blastocède blastocèle pardon et du blastocyte cette structure-là qui va venir se fixer en haut à gauche de mon schéma sur la muqueuse utérine qui s'est beaucoup néovascularisée de façon à faire des ponts vasculaires entre ce blastocyte qui vient de s'implanter et le futur foetus je dis quelques mots du type de placentation la relation entre le foetus et la et la mère chez la jument on a une placentation qui est diffuse c'est-à-dire que l'ensemble du placenta fétal va venir sur l'ensemble de la surface de la cavité utérine et on voit que la délivrance d'une jument c'est une sorte de velours accroché sur toute sa surface à la cavité utérine il m'est arrivé souvent de faire des délivrances de jument et on doit décoller avec patience tout le long jusqu'à l'extrémité des cornes utérines et bien s'assurer lorsqu'on retire le placenta qu'on n'a pas laissé un tout petit bout de l'extrémité de la corne utérine sinon on a un phénomène d'infection de péritonite et c'est une infection qui est très grave chez la jument chez les ruminants la vache la voie la chèvre on a une placentation qui se fait ponctuellement sur des structures en relief de la paroi utérine qu'on appelle les cotidédons où on a un engrainement très fort et là ça pose quelques problèmes quelquefois quand on veut faire la délivrance parce qu'il faut procéder au désengrainement sans faire saigner c'est une pratique qui je pense aujourd'hui ne se fait plus on attend que le désengrainement manuel se fasse on accompagne avec des antibiotiques il y a 50 ans on le faisait manuellement et je pense qu'on avait une certaine habileté pour le faire il faisait que ce n'était pas une opération trop intrusive pour la vache chez les carnivores la placentation est d'un type annulaire c'est à dire qu'autour des enveloppes fétales on a une sorte d'anneau qui relie le fœtus à la mer comme une sorte de ronde serviette si vous voulez pour vous l'imaginer et on le voit très bien quand il y a l'expulsion des enveloppes fétales avec les chaux ce dispositif là et enfin dans l'espèce humaine c'est une placentation qui est discoïdale qui fait qu'elle représente à peu près le quart de la surface de la cavité utérine mais c'est un accrochage qui est très fort et sous une forme qui ressemble à un disque comment se fait l'évolution de la gestation et bien dans les faits on voit qu'il y a 10% des vaches qui avortent entre 30 jours et 60 jours après l'insémination qu'il y en a 24% qui avortent tardivement qu'il y a des situations anormales avec des vaches qui paraissent pleines alors qu'elles sont elles ont avortées parce qu'il y a sécrétion du corps jaune qui est maintenue qu'il y a des vaches qui sont pleines et qui continuent à manifester des chaleurs donc dans cette je veux dire cette pagaille là il est important de savoir si une vache après insémination ou saillie est réellement gestante et on sait qu'avec 10 jours de retard pour l'insémination suivante on a une perte de 2100 euros que pour 20 jours de retard c'est 4200 euros c'est énorme et on voit que chez les alétants où le seul produit c'est le veau sur un troupeau de 80 vaches où on a en moyenne à peu près 10 à 12% des vaches qui ne veillent pas ça correspond quand même à une perte de 9 vaux par an compté au prix du veau la perte elle est énorme et j'insiste beaucoup sur le fait que la reproduction c'est un axe sur lequel il faut être très vigilant quels sont les moyens pour s'assurer que la gestation est bien en place et bien le moyen aujourd'hui le plus fréquemment utilisé c'est l'échographie qui je reconnais est un moyen merveilleux qui permet d'avoir une suspicion très forte 20 jours après l'insémination et une suspicion qui devient une réalité 30 jours après l'insémination et puis on a maintenant des tests dont je pense qu'ils peuvent être utiles pour les éleveurs on a un test que l'on peut faire sur le lait qui va détecter les protéines précoces émises par le placenta maternel et qui sont c'est le test Alertix de chez Idex qui a une sensibilité comparée à l'échographie à 28 jours de 99% une spécificité de 94% je pense que c'est un test qui est très fiable et qui pour un coût de 5 à 6 euros permet de savoir avec certitude si une vache inséminée il y a 30 jours est réellement gestante ou pas donc je le signale il est aujourd'hui à la disposition des éleveurs et je pense que c'est un outil qui est précieux quand on n'a pas la capacité de faire des contrôles échographiques réguliers dernier point de notre aventure c'est la mise bas la mise bas est déterminée dans son moment par le fœtus ce sont les glandes surrénales du veau qui en sécrétant de la cortisone vont au niveau de l'utérus entraîner une cascade de réactions d'un côté sécrétion des prostaglandiques PGF2-alpha qui vont faire régresser le corps jaune gestatif donc s'effondrer la progestérone et de l'autre côté la sécrétion d'estrogène avec libération d'ocytocine l'induction des contractions éthérides pour aboutir à l'expulsion du fœtus donc c'est le veau qui va déterminer dans son fonctionnement la mise en place de la mise bas si le veau est mort et bien on a des dépassements de termes qui sont importants et quelquefois les choses ont malheureusement un aboutissement qui n'est pas très heureux quelles sont les durées moyennes de gestation et les moments qui permettent de repérer le vélage on voit que la gestation la plus courte c'est la primolstein de en gros 9 mois à 9 mois et maximum 10 jours jusqu'à de l'autre côté la plante d'Aquitaine qui nous fait carrément son 9 mois plus 3 semaines donc il faut tenir compte de ça une mauvaise liande c'est plus long également qu'une primolstein les autres éléments qui sont annonciateurs du veau c'est d'abord l'allongement de la vulve sa tuméfaction c'est une différenciation morphologique qui apparaît en gros une dizaine de jours avant le veau le développement de la glande mammaire qui se fait en règle générale à partir de 3 semaines avant la mise bas qui correspond on l'a dit dans l'intervention que j'ai faite sur la santé de la mamelle à la reconstruction de la moitié du parenchyme mammaire et si on a la précaution d'administrer à ce moment-là un condiment minéral riche en oligo-éléments on va reconstruire la moitié de la mamelle sur un mode neuf très performant avec une espérance de vie beaucoup plus longue l'émission du lait est extrêmement variable entre 5 jours et 20 jours avant la mise bas n'est donc pas un critère fiable par contre le relâchement du ligament sacro-ciatique est beaucoup plus fiable ce ligament c'est les barres rigides qui se trouvent à la base de la queue et qui encadrent le creux qui se trouve le creux sacro-ciatique qui se trouve de chaque côté de la queue ce ligament va commencer à se ramollir une dizaine de jours avant la mise bas et brutalement à la fin dans les 48 dernières heures il va vraiment se détendre complètement on dit que la vache se casse entre guillemets et ça c'est un geste enfin pardon un signe qui est extrêmement fiable on a également la possibilité de contrôler par la température rectale on sait qu'une vache dans la dernière partie de sa gestation a une température rectale environ 39 degrés et demi une brutale chute en dessous de 38,5 indique une mise bas probable dans les 24 heures peu de gens prennent la température pour s'en assurer on le fait par contre plus régulièrement chez la jument parce qu'on sait que le poulinage est un moment assez compliqué et donc ce suivi par la température rectale est fait beaucoup plus souvent en espèces équines et puis on aurait normalement la possibilité de suivre l'effondrement du pic d'estrogène mais il n'y a pas aujourd'hui de kit utilisable et je signale quand même qu'il y a tout un tout un panel d'instruments qui vont permettre d'alerter l'éleveur dans la dernière phase c'est-à-dire celle qui est l'enclenchement du vélage le début de l'expulsion et on sait que c'est une alerte de dernière minute qui fera intervenir ou surveiller et puis on a aussi le recours possible aux caméras pour pouvoir en allaitant par exemple voir si on a un déroulement normal le tout étant effectivement en précaution première dans la mise bas de laisser faire les choses à leur rythme normal pour qu'on ait une didactation convenable des voies génitales et éviter des phénomènes intempestifs de déchirure par exemple après la mise bas on n'en a pas fini avec l'appareil génital on a un utérus qui vidé de son contenu c'est-à-dire du placenta et du liquide amniotique et du veau va quand même représenter une poche d'une capacité importante environ 15 litres avec des jus qui s'accumulent rapidement dedans qui correspondent à une sorte d'évolution sceptique puis asceptique de son contenu dix jours après le contenu utérin n'est plus que de 2 litres et 20 jours après plus d'un quart de lit on passe en 20 jours de 15 litres à un quart de lit c'est ce qu'on appelle l'involution utérine et cette involution s'accompagne de pertes qui sont dans la première semaine brun-verdâtre puis qui passent progressivement à une couleur rosée jusqu'au 20ème jour et à partir du 20ème jour une couleur complètement transparente si l'évolution est normale ou bien l'apparition de pertes blanchades qui signifient qu'il y a un phénomène d'infection au niveau de l'utérus cette évolution qui est une évolution normale peut quelquefois être compliquée d'une complication sceptique c'est-à-dire qu'on a une évolution pathologique qui est due à quoi ? Toujours à une fatigue excessive de l'utérus qui est déterminée soit parce qu'on avait un gros veau soit parce qu'on avait deux veaux soit parce qu'il y a eu un phénomène de non-délivrance soit parce qu'il y a eu une mise bas difficile avec par exemple une torsion de matrice une césarienne une rétroversion éthérine soit parce qu'il y a des problèmes au niveau de l'alimentation et je signale en particulier l'excès de matière azotée dans l'alimentation et puis quelquefois des complications microbiennes dont par exemple la fièvre cul qui vient un peu nous retarder la fécondation donc on a par rapport à ça une solution que je suggère tout de suite on a un complexe de plantes qui va permettre d'accélérer l'involution sur lequel je reviendrai largement la prochaine fois et qui s'appelle défipa 100 ml par jour pendant 3 jours et j'en finirai en vous disant j'essaye de vous mettre en appétit et vous dire ne soyez pas inquiet on va aborder la prochaine fois toutes les anomalies on verra le métabolisme énergétique et les réponses qu'on peut y apporter avec déficet 1 et 2 et défipine préparation à la mise bas toutes les anomalies ovarielles chaleur peu visible absence de chaleur repeat breathing présence de kystes ovarien synchronisation des chaleurs avec défiol défiote et défipine lactation et puis toutes les pathologies utérines en particulier non délivrance défaut d'involution métrique défaut de nidation avec défi part défi vide et défi vide donc vous verrez qu'à chaque fois on a construit une stratégie pour éviter tous ces phénomènes d'anomalie de la reproduction et je pense qu'il faut y être très attentif parce qu'on a des réponses et on peut vous éviter des pertes économiques importantes donc maintenant rendez-vous dans un mois on abordera ces phénomènes là c'est parti de l'anomalie c'est parti